... Devenir l'être parfait, celui imaginé par Léonard de Vinci. Plus fort, plus intelligent, délivré du handicap, de la maladie, voire de la mort. Le rêve est aussi vieux que l'humanité, mais aujourd'hui, les progrès fulgurants de la science et de la technologie promettent qu'il est réalisable. Pour vivre mieux, plus longtemps, certains sont prêts à aller très loin. Ces innovations qui améliorent notre quotidien pour le meilleur peuvent aussi déboucher sur le pire. Et nous sommes tous concernés. Sommes-nous déjà en train de nous transformer, irrémédiablement ? ... Cela fait 7 ans que Vincent vit enfermé dans ce corps qui, en grande partie, ne répond plus. Tombé dans un ravin avec sa voiture, il a miraculeusement survécu. Puis petit à petit, il a réappris à vivre, en récupérant d'abord certains mouvements, avec les avant-bras. Puis de l'autonomie avec le soutien technologique concocté par son ergothérapeute, à la cité radieuse, au-dessus de morges. Des choses apparemment simples, mais essentielles. Avant, je me rappelle, quand j'étais à l'hôpital, j'avais que la sonnette. J'avais l'impression de déranger tout le temps les soignants. Pour allumer la télé, pour choisir la chaîne, augmenter, baisser le volume, j'ai trop chaud, monter la couette, j'ai trop foie, monter la couette, j'ai trop chaud, baisser la couette, j'ai soif, apportez-moi un verre d'eau. Et là, maintenant, j'ai les fonctions programmées. Programmer, ça veut dire, au lit, je peux gérer ma télé tout seul. Au lit, je peux ouvrir et fermer ma fenêtre tout seul. Je peux éteindre la lumière de chevet tout seul. J'électionne la maison. J'électionne fenêtre, ouverture. Et ça ouvre. J'ai plus cette impression de déranger tout le temps, de demander à quelqu'un tout le temps de venir m'aider. Ce qui est lourd au bout d'un an. Et pareil, je participe à mon confort. Je suis acteur. Acteur de ma vie. Ça, c'est beau. C'est beau aussi. J'adore l'outil informatique parce qu'il me donne une grande autonomie. Voilà. J'ai un système de souris buccale. Comme mes doigts sont paralysés, Je ne peux pas taper sur les touches ni utiliser une souris habituelle. Je fais les mouvements de la souris. Et pour cliquer, je souffle. Voilà. Je peux donc écrire, dessiner. Je m'intéresse aussi beaucoup aux progrès technologiques qui existent dans les universités. Et j'ai vu justement dernièrement qu'ils ont inventé un bras, en fait mécanique. Ils appellent ça les exosquelettes. Donc c'est un genre de gant qu'on enfile comme un manchon, qui est relié au système nerveux par un casque avec des électrodes. Et ça repère les zones d'activité motrice cérébrale pendant qu'on pense au mouvement. Et rien que de penser au mouvement, le bras électronique fait activer les muscles, en fait, des systèmes de vérins qui bougent les doigts quand on pense à bouger le doigt, qui tournent le bras quand on pense à tourner le bras. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est super. Ça veut dire que je peux peut-être rêver, reprendre à saisir un verre, à le boire facilement comme ça, couper moi-même mes aliments. Ça me donne des espoirs comme ça. Nous vous aiderons à développer vos talents comme jamais vous n'auriez pu l'imaginer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est réellement faisable ? Cette publicité est une fiction créée pour la promotion d'un jeu vidéo. Nous l'avons montré à un spécialiste zuricois des exosquelettes. Avec nos augmentations, nous vous aiderons, vous et votre famille, à vivre la vie dont vous avez toujours à vivre. Qu'est-ce que je pense ? On est loin dans le futur ? Il y a un aspect, non seulement restauration de fonction, mais aussi un aspect d'augmentation de fonction. C'est réalisé d'une manière assez impressionnante, mais je pense qu'il y a encore pas mal de problèmes à résoudre jusqu'à ce qu'on arrive là. Les exosquelettes, en général, c'est très compliqué, parce que vous avez un robot qui est en interaction directe avec l'humain. Et il y a plusieurs aspects qui rendent ça compliqué. D'un côté, c'est de suivre le mouvement, de soutenir le mouvement d'une manière physiologique. Et de l'autre côté, et puis lié à ça, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit compact, que ça soit ergonomique. Et de l'autre côté, une très grande complexité est liée au fait de détecter ce que la personne veut faire, donc quel mouvement elle aimerait initier, et puis de soutenir ce mouvement, le bon mouvement au bon moment. Ne pas broyer cette bouteille en plastique quand on la saisit avec un exosquelette ne va pas de soi. Les gestes auxquels nous ne pensons même pas sont en fait très compliqués à reproduire. Est-ce que c'est possible à terme de pouvoir faire bouger les doigts individuellement, donc de pouvoir par exemple écrire ou jouer du piano ? Alors ça serait en principe possible, en faisant un grand sac à dos avec plein de moteurs, ce qui augmente la complexité. Je pense qu'il faut toujours être réaliste, donc une personne après une attaque cerebrale, par exemple, qui n'arrive plus à individualiser les doigts, ou bien vraiment à fermer et ouvrir la main, le besoin principal c'est de pouvoir prendre un objet, et c'est irréaliste de croire que cette personne va pouvoir jouer au piano. On arrive gentiment au point, on peut soutenir des fonctions très simples, où il y a une utilité pour une personne en situation de handicap, mais on est encore très très loin de reproduire les capacités humaines, et puis on ne parle même pas de les dépasser encore. Car tout ne va pas aussi vite qu'on l'imagine. Pour accélérer le mouvement, une compétition internationale d'un genre nouveau a été lancée en 2016, par l'école polytechnique de Zurich. Le Cibathlon, sorte de Jeux olympiques bioniques qui mettent en concurrence des chercheurs du monde entier. Les épreuves ont pour but d'améliorer le quotidien de personnes handicapées, grâce à la technologie. Discipline la plus futuriste, l'interface cerveau-machine. Il s'agit pour des athlètes tétraplégiques de piloter uniquement par la pensée des personnages sur un écran. Leurs intentions sont captées sous forme d'impulsions électriques au niveau du crâne, puis décodées et transformées en mouvements sur l'écran. Au quotidien, avec ce dispositif, on peut faire bouger des objets. Succès total pour l'équipe de l'EPFL qui rafle les médailles d'or. Un peu plus loin sur la piste, l'épreuve d'exosquelette ressemble à un miracle. Des athlètes paraplégiques font la course. Parmi eux, Silke Pan, ancienne voltigeuse clouée dans un fauteuil roulant depuis une chute il y a 11 ans. Se remettre un jour debout, elle n'osait en rêver. Elle a rejoint l'équipe d'exosquelette de l'EPFL seulement trois mois avant la compétition. Trois mois seulement pour apprendre à piloter ce robot modulable qui la porte. Ça, c'est des bons souvenirs. Le Cibatlan, c'était vraiment le point culminant d'une période très, très intense parce qu'on avait très peu de temps. On n'a eu que trois mois pour, depuis le point zéro, arriver à une bonne performance. Moi, je n'avais jamais connu un exosquelette. Donc, j'ai dû tout apprendre à tenir, à marcher toute seule, sans assistance et après, encore à faire tous ces obstacles. J'appuie, on fait connecting. Non, il est en train de chercher. Au début, tout va bien. Puis soudain, la machine se bloque et prend le dessus. Il est en train de chercher. Jusqu'aux escaliers, c'était quand même, c'était vraiment l'interaction homme-machine. Et puis, tout ce qui était côté machine, on avait tout réglé, tout était fait. Donc, c'était plus qu'à moi de faire la différence. Donc, c'était moi qui devais piloter ça d'une manière parfaite pour que ça fonctionne. Et après, c'est vrai qu'en étant bloquée devant ces escaliers, tout à coup, c'est de nouveau la machine qui a pris le dessus et qui a pris les commandes. J'étais de nouveau dans ce corps avec cet handicap et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas sortir toute seule de cet exosquelette. Je ne pouvais pas changer de position. J'étais bloquée en position debout. Et c'est tout. Et j'étais juste impuissante à ce moment-là. Et là, cette illusion, cette euphorie que j'avais pu avoir d'être maître de l'univers, juste avant, il n'y avait plus du tout. Tout à coup, je me suis retrouvée les pieds sur terre. Je suis bien paraplégique et puis c'est bien une machine. Et je suis quand même dépendante de cette machine pour faire tout ça. Silke a beau être championne de handi-bike, rodée aux compétitions, ce jour-là, stoppée par l'exosquelette après un démarrage fulgurant, elle finit quatrième. Pendant neuf ans, Silke avait fini par s'habituer à vivre avec un corps plié en deux, sans contrôle ni sensation en dessous du nombril. La rencontre avec la machine a soudain réveillé tous ses espoirs. Avec l'exosquelette, j'avais vraiment cette sensation qu'on m'avait donné de nouveau un nouveau corps, mais pas le même que j'avais avant l'accident, mais encore un autre corps. C'était un bonheur extrême. Et en même temps, j'étais quand même un peu déçue parce que je m'adignais déjà comment j'allais peut-être pouvoir faire une roue et puis comment j'allais pouvoir faire un pas de danse et puis comment j'allais pouvoir peut-être même faire du trampoline avec et tout, un saut périlleux. Mais bon, voilà, parce que je suis comme ça. Mais c'était dans mon imaginaire. Et j'ai eu un petit peu cette désillusion que même pour moi, c'était pas facile. Cela fait maintenant deux ans et demi que Silke vient s'entraîner régulièrement avec l'équipe de l'EPFL. Les progrès sont spectaculaires. Les transferts vers l'exosquelette, elle les fait désormais toutes seules. Elle a dompté la machine qui, entre-temps, est devenue plus légère, plus maniable, plus stable. Et ce n'est qu'un début. Dans le dos, la batterie alimente les moteurs. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans la base du comportement de l'exosquelette. C'est vraiment extrêmement simple. Cela veut dire que ça fonctionne comme un vélo où, si vous actionnez un levier, l'exosquelette va se comporter de manière extrêmement prévisible. Sur votre vélo, si vous appuyez sur le frein, il freine. Rien d'autre, à moins que le frein soit cassé. L'exosquelette, vous appuyez sur le bouton et il fait un pas. Et il ne se passe rien d'autre. L'intégralité du contrôle est vraiment donnée à l'utilisateur. On peut imaginer à l'avenir que ce comportement se complexifie un peu pour que l'exosquelette puisse, par exemple, détecter l'émergence d'une situation dangereuse, détecter un escalier qui serait éventuellement trop haut, un trou, et ne pas faire le pas au bon moment, ou bien prendre en charge, par exemple, l'équilibre de la personne pour que la personne ne doive pas utiliser les béquilles pour rester debout. Des fois, je me dis, si j'étais en exosquelette, je pourrais ranger les choses comme il faut, je pourrais aller au centre commercial et pas tout le temps attendre, d'attendre que quelqu'un passe pour me dire, s'il vous plaît, vous pouvez me donner les œufs qui sont là-haut, ceux-là, s'il vous plaît, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, oui, merci. Voilà, bon, ça, c'est presque quotidien. Mais pour beaucoup de choses, je serais plus indépendante quand même, oui. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse l'exercice de marcher à deux. D'accord. Donc, tu vas marcher avec seulement une béquille. Ok. Vu qu'on est un avec le robot, on est comme une personne robotisée. Et c'est le robot qui nous fait devenir quelqu'un de plus grand, d'augmenté, de meilleur et tout. Ça fait bizarre, ça ? Au début, oui, et puis après, on s'habite. Il faudrait entraîner ça plus souvent, mais c'est déjà pas mal pour les premiers pas. Oui. Voir s'il qu'est marcher est simplement miraculeux. À travers le monde, moins d'un millier d'handicapés bénéficient d'exosquelettes au quotidien. C'est encore très cher, car expérimental. Mais cette proximité physique entre l'homme et la machine interroge jusqu'à ses concepteurs. Qui a le contrôle ? Le robot ou celui qui le porte ? Faut-il fixer des limites ? Bien sûr, en tant que chercheur, on se pose toujours la question de quelles implications une technologie peut avoir pour la société. Notre responsabilité en tant que chercheur, elle n'est pas forcément de limiter l'émergence d'une technologie ou d'une autre. Elle est plutôt de sensibiliser le grand public, de sensibiliser les gens, la société, la sensibiliser pour prendre la décision d'accepter ou de rejeter une technologie. Alors effectivement, on peut se poser la question, est-ce que les gens comprennent vraiment, prennent vraiment la mesure de l'implication de la technologie ? Si la société disait aujourd'hui, non mais les exosquelettes, hors de question. Pour moi, c'est impensable que les humains soient confrontés, soient mis en contact avec une machine de manière aussi proche, aussi intime. Bien sûr qu'on arrêterait immédiatement. Au-delà des questions éthiques, l'idée de robotiser un être humain peut faire peur. Hollywood a anticipé le scénario. Robocop est d'abord un homme. On va mettre un homme dans une machine. Où suis-je ? Il y a eu une explosion. Vous êtes à l'hôpital. Vous dites que vous pouvez le sauver. J'aimerais comprendre quel genre de vie il va avoir. Après la science-fiction, la réalité. D'autres versions de l'exosquelette existent, non plus pour réparer un handicap, mais pour augmenter les capacités d'un être humain, un soldat notamment. à Thun, un département spécial d'armes à Suisse, le fournisseur de matériel militaire de la Confédération, s'occupe de technologie et a accepté de nous recevoir. C'est un ingénieur formé à l'EPFL qui scrute les nouveautés issues de la recherche civile pour repérer les menaces potentielles ou les nouveaux moyens de défense. L'exosquelette en fait incontestablement partie. L'exosquelette, c'est quelque chose qui commence à arriver sur le marché civil pour des fins de réhabilitation. Dans le monde militaire, on a déjà quelques essais qui sont faits, notamment pour supporter certaines charges, pour faire que le soldat arrive moins fatigué sur le lieu d'engagement. Donc là, on parle de charges qui peuvent osciller entre 50 et 70 kilos. S'il doit tirer, par exemple, les expériences montrent que la cible est rencontrée beaucoup plus souvent que s'il était fatigué et en mauvaise forme. C'est la société canadienne Revision Militari qui a fourni les exosquelettes testées actuellement sur les forces spéciales suisses. Le soldat augmenté est bien en train de voir le jour et l'augmentation n'est pas uniquement physique. On aimerait bien que le soldat apprenne plus rapidement des nouvelles armes, qu'il puisse dormir moins, tout en restant suffisamment alerte. Il y a des produits pharmaceutiques. Tout bêtement, il y a la caféine. Comment est-ce qu'on pourrait avoir augmenté certaines doses de caféine pour que la personne reste éveillée un peu plus longtemps ? De l'autre côté, il y a toutes les études qui sont réalisées actuellement sur une meilleure connaissance du cerveau et l'idée, c'est qu'en allant stimuler ces zones à certains moments, on puisse soit apprendre certains éléments plus rapidement, soit avoir une mémoire à plus long terme. Donc après, que ça serve uniquement des fins militaires, ça, je ne pense pas. Et ça va quand même très, très vite. Caféine pour l'énergie, stimulation du cerveau pour la mémoire, ces nouveaux traitements ne visent pas à soigner, mais à augmenter des capacités ou à prévenir leur déclin. Et l'armée n'est pas la seule concernée. Nous sommes tous potentiellement intéressés. Garder la forme avec les années, se soucier de sa santé en amont, bref, prévenir le vieillissement grâce aux avancées de la science. Depuis quelque temps, sur ce terrain-là fleurit un nouveau type de médecine, non remboursée et réservée donc à une certaine clientèle. À 56 ans, Maïté Jetta est déjà une adepte de longue date. Il y a une vingtaine d'années, ma mère qui était très malade, elle est brésilienne, elle était au Brésil à ce moment-là. Elle me téléphone un jour, elle me dit, j'ai découvert une médecine merveilleuse qui s'appelle orthomoléculaire. Orthomoléculaire ? Molécule ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoute, il faut que tu viennes essayer parce que c'est préventif. Ça travaille dans des éléments qui manquent, peut-être même qu'il y en a trop dans le corps, qui peuvent générer des problèmes de santé. Maïté Jetta finit par trouver en Suisse romande le praticien qu'elle cherche. Le docteur Marcel Capt, qui s'est formé à l'anti-âge aux Etats-Unis. Voilà, vous vous souvenez, ce n'est pas douloureux. Sa spécialité, c'est l'utilisation du spectrophotomètre, un appareil qui permet d'analyser l'état des cellules par pression sur la paume de la main. Outre la mesure des vitamines et des oligo-éléments, le but est de détecter la présence des métaux lourds toxiques qui empoisonnent notre organisme et qu'il faut nettoyer. L'appareil a été mis au point dans les années 70 pour les cosmonautes russes. On va voir maintenant les métaux lourds. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Je me souviens que vous aviez beaucoup de métaux lourds. Vous avez toujours de l'aluminium qui est très haut, vous avez l'argent qui est très haut, vous avez le cadmium, le mercure qui est très haut. Donc il me semble, si je me souviens bien, que les métaux lourds, ils ont plutôt un peu augmenté. Oui, absolument. Le silicium est un peu bas aussi. C'est une médecine préventive, prédictive, anticipative. C'est-à-dire qu'une personne peut se sentir encore bien, mais elle peut être déjà en déséquilibre. On appelle ça un état de pré-maladie ou de rupture de la santé. La personne se sent bien, mais elle n'a plus toutes les défenses nécessaires et suffisantes pour la protéger contre différentes pathologies. Et ce traitement, pendant trois mois, c'est juste ? Pendant trois mois, oui, tout à fait. On remarque que les patients et les patientes, ils sont de plus en plus préoccupés par leur avenir et par leur santé future. C'est ce que les gens recherchent. Ils veulent vieillir, mais ils veulent rester en bonne santé. Cette médecine anti-âge, est-ce que c'est une discipline médicale en tant que telle ? Oui, disons, ce n'est pas une discipline qui est encore reconnue par les assurances en particulier. La médecine anti-âge, la médecine orthomoléculaire, qu'on appelle ça aussi, est une médecine qui date de 1970. C'est Linus Pauling, l'ancien chimiste qui l'a introduite. Elle est très en vogue aux États-Unis en particulier. Et en France et en Suisse, malheureusement, les assurances ne reconnaissent pas, au niveau des médicaments qu'on pourrait prescrire, ne reconnaissent pas ce type de médecine, officiellement. Super ! Ah ! Yes ! Ah mon Dieu, d'accord, super, génial. Merci beaucoup, à tout à l'heure, merci, ciao ! Outre les algues, oligo-éléments et autres vitamines prescrits par le docteur Kapt, Maïte Ejeta se nourrit autant que possible avec les légumes bio cultivés par son fils. Cela fait partie de l'hygiène de vie qu'elle s'impose, préventivement. C'est trop beau ! Il y a certaines choses qu'on dit, il faut manger 5 fruits ici et ça, et que maintenant on contredit aussi, parce qu'on fait beaucoup de recherches. Tout est très provisoire, je trouve. Alors j'ai fait un peu le... Je prends tout ça, et j'ai dit, ok, dans quel contexte je peux utiliser un peu de tout ? Vous pensez que vous avez une responsabilité à vous occuper de votre santé vous-même ? Oui, énorme, parce que si je ne m'occupe pas de ma santé, qui va s'occuper de ma santé ? C'est moi qui sais comment je fonctionne, comment les choses vont ou ne vont pas. Cette médecine anti-âge, basée sur la prise de compléments alimentaires, peut-elle prévenir les maladies liées au vieillissement ? Comme son nom l'indique, en gériatrie, on est plutôt circonspect. Alors la médecine anti-âge, c'est vraiment cette quasi-utopie d'arrêter le processus de vieillissement, voire même de l'inverser complètement, avec des interventions dont la base scientifique est très souvent discutable, voire inexistante. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des interventions où on a vu un certain nombre de bénéfices, mais malheureusement avec un certain nombre de risques et d'effets secondaires. Et donc c'est la balance entre les deux qui pose problème. Alors il y a beaucoup d'espoir dans ce qu'on appelle les antioxydants. On sait qu'un des dangers pour les cellules, c'est d'accumuler des substances toxiques qui sont des oxydants. Et donc on se disait, si on met des substances qui vont capter ces oxydants, on risque de prolonger la vie cellulaire. Alors il y a toutes sortes de substances, la vitamine C, enfin des choses, la vitamine E, toutes sortes de substances qui ont été essayées. De nouveau, parfois en laboratoire, quelques essais positifs et encourageants. Au moment du passage à l'humain, non seulement on n'a pas observé les mêmes effets bénéfiques, mais si on prend l'exemple de la vitamine E, on a même observé des effets délétères, c'est-à-dire où on a augmenté un certain nombre de risques, et notamment des risques cardiovasculaires. Donc on est revenu en arrière en disant, malgré tout, malgré le fait qu'on avait quelques espoirs, ça ne se traduit pas au quotidien, et la balance de nouveau entre les bénéfices potentiels et les risques penche malheureusement pas du bon côté. J'ai parlé à un gériatre, je lui ai demandé ce qu'il en pensait, et il me dit, mais il n'y a absolument rien éprouvé dans des tests cliniques sur les vitamines, les hormones, les oligo-éléments. Qu'est-ce que vous dites ? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que beaucoup d'études médicales ont prouvé, on en s'est dit plusieurs, dont certaines initiées par l'OMS, ont prouvé qu'on est tous en déséquilibre, en insuffisance de différents oligo-éléments, minéraux, vitamines. Ça dépend de votre âge, bien sûr, de votre sexe, de vos gènes, bien sûr, de votre environnement. Tous ces paramètres font que, disons, on est tous en déséquilibre plus ou moins important. Deux médecines se font face. Schématiquement, la médecine dite conventionnelle utilise des traitements mis sur le marché à l'issue d'études cliniques en double aveugle, encadrées, longues et coûteuses. L'autre, plus anticipative, s'appuie surtout sur des compléments alimentaires et des études d'observation. Elle se présente comme la solution d'avenir. Ce qui change aujourd'hui, c'est la masse de personnes à qui ce type d'approche peut être offerte. Ce qui change, c'est les enjeux du point de vue de la société, du fait d'avoir cette masse de personnes âgées dont je fais partie, qui vont arriver au cours des 20, 30 prochaines années dans le marché du vieillissement et avec les risques de dépendance, avec les risques d'utilisation du système de santé. Et c'est sûr que là, ça rend attentif à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper, éviter qu'on se trouve avec une masse de personnes extrêmement malades, qui souffrent de plusieurs pathologies, qui sont dépendantes, qui n'arrivent plus à décider pour elles-mêmes et qui n'ont même plus des descendants qui vont être capables de s'occuper d'eux, ce qui est un peu notre situation actuellement. Donc ça, ça va effectivement propulser ce type de démarche un peu plus sur le devant de la scène parce qu'on est tous pareils, et quelque part, je crois que si on nous fait miroiter l'idée de vieillir en meilleure santé, avec moins de bobos, moins de douleurs, en restant indépendant, en étant fit dans sa tête, on est tous preneurs, on est tous preneurs. En Californie, où la santé se cultive aussi à coups de sport, de bio et d'innovation technologique, rester jeune est un impératif. Et cela peut aller très loin. L'idée de reculer le vieillissement au point de le stopper, voire un jour de l'inverser, c'est-à-dire rajeunir, gagne même progressivement du terrain. Depuis trois ans, ces promoteurs les plus fervents se réunissent à la fin de l'été à San Diego, près de la frontière mexicaine. Ils ont créé un festival pour l'extension radicale de la vie, le RADFest, mélange de conférences scientifiques et de foires au traitement anti-âge. Toutes les médecines alternatives s'y donnent rendez-vous. Dans le public, Brian, ingénieur de 60 ans, a fait 800 kilomètres pour être présent. Il était déjà là l'an dernier. D'abord, je voulais trouver des solutions pour ma santé. J'ai du diabète. Mais je cherche aussi des informations pour d'autres personnes. J'ai un ami qui a des problèmes cardiaques, entre autres. Alors, l'anti-âge, pour moi, c'est pas essentiel par rapport à ce que je suis venu apprendre, comment être en meilleure santé possible, éviter une mort prématurée, des choses comme ça. Donc ça va ensemble, en fait. Le caisson hyperbarre l'intéresse pour ses vertus affichées contre toute une série de maladies, mais il faut compter 25 000 francs minimum pour l'avoir à domicile. Cela ne vous pose pas de problème que la plupart de ces thérapies n'aient pas été approuvées par l'Agence fédérale du médicament, la FDA ? Non, ça ne me dérange pas, vraiment, parce que plusieurs choses que j'ai essayées, pour moi ou pour des proches, et qui ont marché, je l'ai vu, n'étaient approuvées par aucune agence. Je pense que quand on est malade, quel choix on a ? Essayer quelque chose ou pas ? Et si on ne fait rien, on sait ce qui se passe. Raymond est venu d'Australie pour assister au Ratfest. Entre deux conférences, il profite d'une pause pour s'offrir une transfusion de NAD+, une enzyme dont l'apport retarderait le vieillissement. Et il ne voit pas ce que cela a de surprenant. Les gens ne sont pas toujours logiques. Ils prônent les vitamines, la nourriture saine, ça, tout le monde le fait. Mais si vous dites qu'en prenant certaines vitamines, des enzymes ou d'autres traitements pour la longévité, vous pouvez vraiment vivre plus longtemps ? On vous répond que c'est de la science-fiction, que c'est impossible, que ces technologies aboutiront dans des milliers d'années. Ce n'est pas vrai. Je prends à peu près 12 pilules par jour. Je prends de la metformine, c'est un médicament sur ordonnance. C'est normalement destiné aux diabétiques, mais on a remarqué que c'est excellent pour la longévité. Je prends du resveratrol, de la NAD+, je prends du pterostilbène, de la curcumine, du PQQ. Je ne vous dis pas ce que ça veut dire, le mot est long comme ça. Et chaque pilule cible une cause particulière du vieillissement que nous avons identifiée. Si nous parvenons un jour à devancer les étapes successives du déclin biologique, nous arriverons à allonger la durée de la vie humaine, non pas de dizaines d'années, mais de centaines d'années. Sa recette, beaucoup d'antioxydants et une conviction. Est-ce que le vieillissement résulte d'une série de dysfonctionnements qu'on peut réparer l'un après l'autre ? Une théorie qui, selon le généticien Denis Duboule, ne correspond pas à ce que l'on sait aujourd'hui. Le problème, c'est que notre corps, il n'est pas construit comme une voiture. C'est une image qu'on prend parfois parce qu'il y a un moteur, parce qu'il y a une direction, etc., mais ce n'est pas exactement la bonne image à prendre parce que les parties ne sont pas indépendantes du tout. Et le problème du vieillissement, c'est un problème de toutes, ce n'est pas un problème des parties. Vous pouvez dire, bon, on va changer un bras, on va changer une jambe, on va changer un oeil, c'est ce qu'on fait actuellement. En fait, on remplace les dents, on remplace le truc, le machin. Mais le problème, c'est qu'on continue de vieillir avec ces pièces parce que c'est l'ensemble qui vieillit. Pourtant, retarder radicalement la mort, voire la supprimer, est devenue la nouvelle frontière à conquérir pour les géants de la Silicon Valley. Dès 2013, Google a lancé sa propre filiale, Calico, la Californian Life Company, en y mettant les moyens. Des chercheurs de renommée mondiale ont été débauchés, avec comme but d'inventer les futurs médicaments de la longévité. Mais pas question de venir s'afficher au Ratfest ni de répondre à nos questions. Les recherches de Calico sont très discrètes, ce qui n'empêche pas une des figures du festival d'en parler sur scène. Calico met plus d'un milliard de dollars pour développer des médicaments contre le vieillissement. C'est énorme ! Mais il faut encore attendre neuf ans pour que le premier médicament anti-âge soit approuvé par la FDA, l'agence des médicaments. Nous ne pouvons pas attendre que la FDA autorise la mise sur le marché. Ne pas attendre les vrais médicaments sinon ce sera trop tard. C'est le leitmotiv de Bill Falloon, 64 ans, embaumeur à l'origine, devenu multimillionnaire en vendant des compléments alimentaires. Il investit sa fortune dans la recherche anti-âge. En attendant le produit miracle, il recommande au public de prendre aussi des médicaments détournés de leur usage initial, antidiabétiques, immunosuppresseurs destinés aux greffés et même chimiothérapie à dos infimes. J'encourage les gens à expérimenter sur eux-mêmes sous le contrôle d'un médecin. Pour l'instant, nous n'avons pas constaté d'effets secondaires importants. Ils font tous partie de groupes d'expérimentation qui sont basés sur des tests sanguins qu'ils font au départ puis en cours de traitement. D'ici 12 à 24 mois, on verra bien comment ça marche. Et qu'en pense la FDA ? L'agence fédérale désapprouve tout cela mais nous ne pouvons pas attendre qu'elle nous donne sa bénédiction. Nous avons 5000 personnes qui meurent tous les jours aux Etats-Unis de maladies dégénératives et nous savons comment freiner cela. Nous savons maintenant, au moins partiellement, comment inverser le vieillissement. Avec quelle preuve ? C'est bien la question. Nous l'avons posé à la figure incontournable de la longévité au vrai degré, débauché de l'université de Cambridge par la Silicon Valley. Docteur en informatique, il s'est formé en autodidacte à la biologie du vieillissement et y consacre ses recherches depuis 20 ans quand il ne sillonne pas la planète pour lever des fonds. Les preuves, c'est toujours le grand mot en science. Toutes les technologies qui sont ambitieuses et pionnières franchissent les obstacles les uns après les autres. Et la seule preuve que l'on pourrait avoir ou ce qui s'en approche le plus, c'est l'intuition. Cette sensation instinctive que des experts comme moi peuvent avoir en regardant ce qui a déjà été fait, ce qui reste à faire et quelles étapes il faut encore franchir. Ça se traduit bien sûr par une très grande incertitude sur le calendrier. Calendrier incertain, preuve jugée quasiment superflue au nom de l'innovation, plutôt surprenant dans une conférence scientifique. Mais ici, cela semble ne choquer personne. A commencer par Cheryl, 71 ans. Elle se perçoit comme une pionnière. Depuis 40 ans, elle s'est tournée vers la médecine qu'elle appelle régénérante. Elle n'a manqué aucune des trois éditions du festival. J'hésite en général à dire mon âge parce que ça vous met dans une case. On attend de vous que vous vous comportiez comme ci ou comme ça, que vous vous habillez d'une certaine manière et je ne veux pas contribuer à cela. Chaque année, après le Radfest, je commence des nouveaux traitements. j'ai pris des hormones de croissance humaine pendant huit mois cette année. J'ai commencé aussi la metformine. combien de pilules prenez-vous tous les jours ? Je pense environ 17. Et quelles thérapies vous ne feriez pas ? Vous avez une limite ? je suis plutôt aventureuse de nature et là, je me sens en sécurité. En fait, je suis surtout limitée par l'argent. Ces différents traitements lui coûtent tout de même 6 000 francs par an. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Liz Parrish et de l'applaudir pour son travail courageux car elle fait de l'auto-expérimentation. Merci, Bill. C'est génial. C'est l'héroïne du festival à la tête de sa start-up de biotechnologie. Pour l'instant, nous travaillons sur la santé mais dans le futur, nous pourrons vous modifier génétiquement en fonction de l'endroit où vous voulez vivre, du métier ou des loisirs que vous choisissez. Se modifier génétiquement pour convenance personnelle, c'est bien cela que Liz Parrish nous promet pour l'avenir. Et cette entrepreneuse qui reconnaît n'avoir aucune formation scientifique a décidé de montrer l'exemple en étant le premier être humain à entreprendre une thérapie génique comme traitement anti-âge. Pour cela, elle s'est fait injecter de la télomérase, une enzyme qui allonge les télomères. Les télomères, ce sont les extrémités des chromosomes, ici en rouge, qui se raccourcissent avec le temps et indiquent notre âge biologique. Les allongés pourraient allonger la vie. C'est le pari de cette femme de 45 ans qui a reproduit sur elle une expérience faite sur des souris. L'intervention interdite aux Etats-Unis a eu lieu en Colombie. Quand on a fait la première analyse de métélomères, elles étaient anormalement courtes. L'âge moyen de métélomères était au premier test d'environ 65 ans. Une année après le traitement, elles étaient redescendues à 45 ans. et récemment, j'ai refait le test et mes télomères correspondent à ceux d'une personne de 32 ans. Vous vous sentez comment ? Je me sens en super forme. Ce que nous avons appris, c'est que nous avons encore beaucoup de travail. Nous ne savons vraiment pas encore combien de thérapies géniques données au corps ni comment mesurer les marques du vieillissement. Et c'est là-dessus que notre entreprise travaille. l'expérience qui, au passage, permet de promouvoir sa start-up est vigoureusement contestée par la communauté scientifique. Écoutez, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps tant que ça ne gêne pas son voisin. Donc si cette femme veut s'injecter de la télomérase, qu'elle le fasse. Maintenant, il y a plusieurs problèmes avec cette expérience. Le premier problème, c'est que pour avoir une conclusion dans ce genre d'expérience, il faut les faire sur ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire sur des ensembles de patients qui présentent tous les mêmes pathologies pour avoir une analyse statistique pour pouvoir savoir si effectivement ça fonctionne ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la télomérase, c'est tout de même une enzyme, donc c'est une protéine qui est fabriquée par un gène. C'est une enzyme qui est impliquée dans un certain nombre de maladies. Et c'est vrai qu'en s'injectant de la télomérase, on prend un gros risque de développer, par exemple, toute une série de cancers. Par contre, la connaissance des mécanismes utilisés par cette télomérase est absolument essentielle pour faire l'inverse, c'est-à-dire pour aller traiter certains cancers le jour où on comprendra comment on peut bloquer ce mécanisme. Et ça, c'est un problème différent. Des arguments qui pèsent peu face à la conviction que les risques sont indispensables pour faire avancer la science et que la jeunesse éternelle est à portée de main. C'est le rêve de Jim et Bernie depuis des décennies. Ce sont eux les organisateurs du festival. Avec près de 1000 participants à la dernière édition, ils y voient la preuve que leur rêve va finir par prendre forme. Même de grands scientifiques nous le disent. D'ici un an, des découvertes vont nous permettre d'allonger nos vies de manière spectaculaire, de 50, voire 100 ou 150 ans. Dans un an, peut-être deux, mais c'est sûr, dans les 3 à 5 ans, nous aurons quelque chose qui nous permettra d'étendre notre vie spectaculairement. Je vois un monde où plus personne ne meurt. Je vois un monde magnifique. Bon, la vieillesse est comme une maladie, mais c'est une maladie curable. Bernie a maintenant 82 ans. Moi, j'aurai 70 ans l'an prochain. On ne s'est jamais senti aussi bien. À quoi ressemblerait un monde où plus personne ne meurt ? C'est la question qu'on nous pose toujours. Mais il y a de la place dans notre monde. Et puis, plus ça va, plus les gens sont intelligents. Ils vont arrêter de faire autant d'enfants, ils trouveront des choses plus intéressantes à faire. De toute façon, ça ne va pas arriver tout de suite. La surpopulation, je ne la vois pas venir. Des vies allongées à l'infini dans un monde sans enfants, la perspective peut faire frémir. Et surtout, elle détourne l'être humain de la question la plus essentielle qu'il est à affronter, la mort. Pour le philosophe Jean-Michel Beignet, un des très rares à s'intéresser depuis longtemps aux conséquences des nouvelles technologies, c'est la grande faiblesse de cette quête d'immortalité. L'homme a forcément sans doute toujours voulu être immortel, mais la dignité de l'homme, ça a été précisément d'accepter la mort. la nature animale en nous a toujours répugné effectivement à sa disparition et il n'y a rien de plus normal d'une certaine façon. Mais ce que la tradition occidentale a inventé, c'est l'éternité. En disant, vous les humains qui êtes mortels, vous pouvez vous rendre éternel en restant dans le souvenir des autres et vous resterez dans le souvenir des autres grâce à vos œuvres, grâce à vos paroles, grâce à vos actes. Il faut mourir pour être éternel. Il faut mourir. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une régression complète. Les technologies vont nous permettre de satisfaire notre nature animale en nous rendant immortels. Et le spirituel, on s'en moque. Le spirituel, c'est bon pour les dévots ou pour les philosophes. Mais nous, avec les technologies, on va pouvoir tuer la mort. C'est toute l'idée de Ray Kurzweil, un des directeurs de Google. Génial pour certains, fantasque pour d'autres, cet ingénieur, futurologue de 71 ans, a inventé notamment le premier logiciel de reconnaissance vocale et avale 100 pilules par jour pour contrer la vieillesse. Il est convaincu que la mort sera bientôt vaincue quand nous pourrons télécharger notre cerveau sur l'ordinateur, ultime étape de l'évolution de l'humanité. Un scénario sidérant que Ray Kurzweil explique tranquillement au public du festival. Il en est l'invité d'honneur. Dans 50 ans, on se dira « Waouh ! » En 2018, les gens passaient une journée entière sans télécharger leur cerveau. Aujourd'hui, on n'y pense pas, mais en fait, avec nos smartphones et toutes les informations digitales, nous avons déjà des extensions du cerveau d'une certaine manière. Qui aujourd'hui peut travailler, veiller sur sa santé sans ces extensions du cerveau ? Nous allons étendre notre cerveau vers le cloud. C'est un scénario pour les années 2030. C'est la quatrième étape vers l'allongement radical de la vie. Et 2030, c'est demain. La prophétie fait froid dans le dos, qu'on y croit ou pas. Car Ray Kurzweil présente le téléphone portable, un objet qui nous est si familier comme une première marche vers la fusion de l'homme avec la machine. C'est le grand rêve de Google et des autres géants de la Silicon Valley. Mais cela ne fait pas rêver tout le monde. Dans la très prestigieuse université d'Oxford, un organisme a été créé pour étudier les risques que les mutations technologiques nous font courir. C'est l'Institut du futur de l'humanité, fondé en 2005 par Nick Bostrom, philosophe, physicien et mathématicien suédois. Nous savons que des innovations technologiques peuvent avoir des impacts considérables sur la société. Je pense que les biotechnologies vont être une source de risques majeurs. l'intelligence des machines en est une autre. Ce sont les deux principales. Il y a aussi les nanotechnologies. Nous développons des technologies qui sont de plus en plus puissantes. Et il est vrai qu'avec toujours plus de puissance, le danger augmente. Quelque chose de vraiment grave peut se produire. Si par exemple on regarde l'histoire du nucléaire quand les premiers chercheurs ont compris que l'on pouvait déclencher une réaction nucléaire, il y a un physicien très intéressant, Léo Szilard, qui, quand il a compris qu'il faudrait seulement quelques années pour faire une bombe, a essayé de convaincre ses collègues de ne pas publier à ce sujet. Mais eux considéraient qu'il fallait tout partager car c'était tellement intéressant d'un point de vue scientifique. Alors que lui pressentait que cela aboutirait rapidement à une bombe et que, inévitablement, l'Allemagne et autres allaient s'engager dans la course. Il a eu cette vision. Mais cela n'a rien changé et peut-être qu'il y a des leçons à tirer de cela. Si quelque chose de similaire se produit aujourd'hui, est-ce que nous pouvons avoir confiance que le monde saura se coordonner pour l'éviter ? Je ne crois pas. L'histoire du nucléaire a montré comment un progrès a généré une menace permanente pour l'humanité. Elle devrait nous inciter à la prudence. Face au foisonnement de technologies, de promesses et de mise en garde, que retenir ? Que tout ceci est très loin ou qu'il faut s'interroger dès maintenant sur ces progrès qui peuvent nous aider à mieux vivre ou nous perdre, s'interroger sur ce qui fait notre humanité ? Je sais qu'il y a le projet aussi au niveau des futurs exosquelettes de mettre des puces intégrées au corps, dans le corps. Et là, franchir la barrière du corps, avoir des corps étrangers électroniques, éthiquement, moi, ça me pose un peu de problème. Je n'ai pas envie de devenir un genre de monstre technologique mi-homme, mi-machine et où je n'aurais plus le contrôle. la technologie, c'est quelque chose d'assez complexe finalement parce que ça apporte un confort. Dans nos vies, téléphone portable, moi, le fauteuil, la télécommande, mais il y a le penchant négatif. C'est trop se mettre là-dedans et perdre son humanité. Parce qu'on n'est pas que de la technologie, on est du lien social, on est des interactions entre individus. Et moi, ça, ça compte énormément pour moi. Moi, c'est ça, c'est perdre mon humanité qui me fait peur. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le Vincent actuel. Vincent dans le fauteuil à Tétraplégique qui fait du théâtre, qui fait rire les gens en cas de l'humour. Je suis quelqu'un, pourquoi chercher plus finalement ?